Dans le temps, parce que notre premier highlight de la journée, c'est le keynote de Youssef Larouchi, qui est chef de projet en cybersécurité chez EDF Research and Development. Et Youssef va nous parler de nouveaux enjeux cyber pour EDF et l'abstrait de ça. Et EDF fait partie des membres fondateurs de la chaire Sybacénie. Pour un industriel comme EDF, cette chaire présente l'opportunité de traiter de problématiques techniques complexes dans un environnement partenarial riche. Cet environnement permet de partager avec d'autres industriels des Béros qui sont regardés par des académiques de renommée internationale afin de les adapter au mieux aux besoins métiers. Et ce témoin est naturellement super parce que c'est exactement l'idée, quoi faire avec la chaire, avec le partenariat de la chaire. Et pour vous présenter Youssef un peu, Youssef Larouchi représente EDF R&D au sein du app cyber systématique, au sein du comité opérationnel de la chaire Sybacénie, une chaire commune avec l'Institut MinTelecom et le co-responsable du laboratoire Seido, un laboratoire commun entre EDF R&D et Télécom Paris. Il a précédemment travaillé comme ingénieur de recherche et chef de projet chez Renault, où il a participé à la définition et l'évaluation de projets portant sur la sécurité des nouveaux véhicules. Il est titulaire d'une HDR obtenue en 2020 et d'un doctorat obtenu en 2009 à l'Université de Toulouse, financée par Airbus France et la CNES. Il a reçu son diplôme d'ingénieur en télécommunication de NSER, IRB et un master de recherche de l'Université de Bordeaux en 2006. Il est actuellement un exécutif master à l'école polytechnique, promotion de 2020. Donc on voit que Youssef est ultra actif et je suis ravi de te recevoir pour le keynote. Tu peux te brancher dans n'importe quel connecteur qui est au-dessus de la table. Est-ce que vous ? Oui, les deux marches. Et voilà, je te donne la parole et normalement, c'est parti. Merci. Ça passe ? Oui. Super. Il faut que je parle dans le micro, c'est ça ? Ah oui, c'est l'idée. Ça marche. Bon, ben, bonjour à tous. Merci, merci Marc-Olivard pour l'invitation. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de faire vraiment une présentation assez générale des enjeux qu'on va avoir à EDF d'un point de vue cyber. Et pour comprendre les enjeux, je me suis dit que ce serait quand même intéressant d'avoir dans un premier temps une première vision déjà des enjeux à EDF, ne serait-ce que d'un point de vue industriel, qu'est-ce que ça veut dire cyber à EDF, et pourquoi on s'intéresse à cette problématique plus spécifiquement. Et puis après, j'en trouverai un peu plus dans les détails et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre, on peut les prendre aussi à la fin. Donc, un premier slide, je ne sais pas si le truc passe. Donc, un premier, je vais avoir quelques slides quand même de présentation d'EDF, mais je pense que vous connaissez EDF. Voilà, c'est pas nouveau pour vous. Mais l'idée, c'est de le présenter ici dans un contexte vraiment où on va regarder vraiment le volet des enjeux énergétiques qui commencent à devenir de plus en plus importants. C'est une découverte pour personne que le réchauffement climatique, il est là. Il va falloir quand même regarder comment on va y répondre. Et puis, avec ce qui se passe en Ukraine, en Russie, etc., on voit que quand même le gaz ou les autres énergies ne sont pas forcément les meilleures ou les plus adaptées pour le futur. Donc, l'électricité va se placer comme enjeu vraiment du futur. Et c'est quelque chose qui va avoir de l'importance de plus en plus dans les années à venir. Donc, concrètement, pour répondre à ces enjeux-là, il y a quand même un volet un peu stratégique à regarder. À savoir, on va essayer quand même de construire une vision sur le futur. Et on va voir que cette vision-là, elle va s'appuyer pas mal sur des technos qu'on va regarder tout à l'heure. Donc, notre projet stratégique dans le KEDF, c'est vraiment être de plus en plus proche des clients. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir quand même regarder, être au plus proche des utilisations des clients. Et qu'on va être au plus proche des clients. C'est-à-dire qu'on va être capable, derrière, de faire des optimisations de plus en plus intéressantes. Tout ça dans un contexte bas carbone. C'est-à-dire qu'en EDF, on est quand même, on vraiment défend cette vision-là bas carbone, voire zéro carbone. Et puis, avec un volet international qui va être de plus en plus présent. Donc, si on regarde par rapport à tout ça, il va falloir être dans l'efficacité énergétique. Et surtout, comme je disais, de la décarbonation. Et ça, ça va être décliné sur plusieurs volets. Donc, le premier volet, forcément, on est dans le zéro carbone. Donc, on va être derrière, dans une offre qui va s'approcher de plus en plus du client. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même pas mal d'offres d'EDF. Notamment, peut-être que vous avez vu Easy, par exemple, qui est apparu. Ou l'utilisation de Mon Soleil et moi. C'est une offre qu'on pourra installer à la maison, justement, pour pouvoir avoir une optimisation des utilisations des équipements de chauffage, etc. qui va être assez intéressante à regarder. L'optimisation aussi et l'efficacité énergétique, c'est avoir aussi un nouveau nucléaire qui soit vraiment au rendez-vous par rapport à ces enjeux-là. Et donc, avoir un parc qui soit vraiment au top par rapport à ces enjeux. Et puis, surtout aussi, le nouveau nucléaire avec l'aspect EPR, etc., qui est pas mal poussé. Donc, j'en ai ici quelques exemples, notamment, par exemple, le lancement de l'EPR en Chine qui a été fait en 2018 et qui est donc bien fonctionnel, qui est déjà bien fonctionnel déjà. Voilà, il y a aussi le volet qui est lié aux énergies renouvelables. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Donc, on va avoir le nucléaire, les énergies renouvelables, donc à savoir, le plan énergie renouvelables par rapport à la construction du parc photovoltaïque ou éolienne ou éolienne en mer, etc. Qui va être de plus en plus important dans les années à venir. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même à regarder de plus près. Le troisième volet, c'est quand même lié à ces points-là. Et donc, c'est ce que je disais. Donc, il va y avoir le plan solaire, etc. Donc, ça, c'est, on en a déjà parlé, mais il peut y avoir aussi le plan lié à la mobilité électrique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va être acteur ou vraiment, oui, plutôt acteur majeur, je dirais, dans tout ce qui est mobilité électrique. Donc, recharge des véhicules électriques, des batteries, etc. Donc, ça, c'est d'un point de mobilité, comme je disais. Donc, du coup, le deuxième volet, c'est vraiment le stockage et comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça. Hop. C'est très bien. Donc, et puis là, j'arrive au troisième volet. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, le développement à l'international. J'ai mis ici quelques exemples, notamment au Cameroun, en Singapour, etc. Où on a eu des interventions ou des installations photovoltaïques assez importantes. Et donc, ce développement-là ne fait que croître depuis plusieurs années. Juste pour illustrer un peu rapidement les capacités, les capacités de production d'EDF. Donc, rapidement, on va être installé majoritairement en France. On le voit par nos capacités installées qui sont là. Et aussi, on va avoir des capacités aussi à l'étranger. Et je pense notamment à tout ce qui est, par exemple, l'Amérique du Nord. On va être de plus en plus présent par rapport à tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, ici, notamment pour vous donner une idée de l'installation du renouvelable. Donc, il y a quand même pas mal d'installations. Et ça ne fait qu'augmenter avec le plan énergie renouvelable. Quelques chiffres clairs rapidement pour vous par rapport à tout ça. Donc, un point de connexion, je peux me mettre, ça va, pour imprimer ? Ah oui, ça va. Non, non, je ne t'embête pas, mais tu dis… J'entends quelqu'un, mais… Je pense qu'il y a quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Il pourrait couper les micros, oui. Oui, avec son épargne. Voilà, je ne vais pas forcément commenter les chiffres commerciaux, mais on pourra y revenir après si nécessaire. Est-ce que l'hôte peut couper les micros, s'il vous plaît ? Oui, c'est ce que c'est de faire, Marc-Oliver. Voilà, c'est vrai. Merci. Voilà, donc, dans ce contexte-là, je reviens… Du coup, on arrive à l'aspect, maintenant, R&D, recherche. Donc, effectivement, à la R&D, à l'EDF, on est assez… Enfin, on a une équipe assez importante. Donc, on est environ 2000 à bosser sur pas mal d'activités R&D. Donc, ça couvre vraiment tous les volets à l'EDF. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on va être aussi bien sur les métiers de la production, de la distribution, la commercialisation, etc. Et donc, on va avoir pas mal de collaborations avec notamment les académiques pour tout ce qui est justement R&D. Donc, on a pas mal de nationalités, pas mal de contacts avec les startups, des laboratoires communs, donc on en parlait tout à l'heure par rapport à Seido, le laboratoire commun avec Télécom Paris. Et puis, on a aussi des centres de calcul assez importants. C'est parmi les plus avancés en France pour réaliser tout ce qui est calcul scientifique, etc. Donc, ça, c'est assez intéressant à garder en tête parce qu'on pourra y revenir tout à l'heure par rapport aux expérimentations de machine learning avec des capacités assez croissantes. Et donc, on a fait des opérations sur ce type de machine. Donc, tout ça pour un budget d'environ 500 millions, qui est deux tiers, un tiers, c'est-à-dire deux tiers qui est financé par les différentes filières qu'on voit. Et puis, un tiers qui est quand même dédié à la recherche amont, dont par exemple la chaire qui est financée dans ce cadre-là. Donc, ça, c'était une introduction vraiment rapide de l'enjeu EDF. Et donc, je vais mettre une phrase. Et puis après, on va essayer de voir à travers l'avancement de la présentation à quel point est-ce que c'est important. Donc, il y a une phrase de Guillaume Poupard. Guillaume Poupard, c'est le directeur de l'ANSI, qui en 2014 déjà dit que sa crainte, c'est quand même d'avoir une panne électrique qui met la France dans le noir. Donc déjà, on voit que la cybersécurité commence à avoir de l'importance. Et puis que c'est un enjeu majeur. Et c'est déjà identifié par l'ANSI. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de voir justement c'est quoi les enjeux par rapport à EDF. Donc, je reviens rapidement sur un peu de physique. Et je pense que c'est assez important. Et puis après, je commenterai ce qu'il y a derrière. Donc, en fait, l'électricité, c'est quand même... Si on revient à la physique des électricités, donc c'est des électrons qui vont se balader une fois qu'on a produit l'électricité. Donc, on a fait marcher les centrales ou les barrages, etc. Donc, on va produire de l'électricité qui va être sur le réseau. Et le souci de l'électricité, c'est vraiment physique. Là, on est à un niveau très, très bas. Une fois qu'elle est produite, il faut qu'elle soit consommée. C'est mécanique. C'est vraiment ça. Donc, une fois qu'on a fait de la production électrique, après, il faut qu'elle se balade sur le réseau. Et puis après, être capable de la consommer. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, on va avoir tout ce qui est centrales de production. Et puis, on va avoir les différentes étapes intervenant dans le réseau. On va avoir le consommateur final. Donc, tout est question d'équilibre. Donc, équilibre qui va être vraiment à chaque instant, quel que soit T, vraiment, on va équilibrer pour consommation égale production. Et donc, s'il y a plus de production que de consommation, eh bien, il y a de l'énergie qui va forcément être, qui va falloir consommer quelque part. Donc, soit elle va être dissipée, soit on va essayer de la stocker, etc. Et puis, s'il y a plus de consommation que de production, ça, ce n'est pas du tout bien. Ça risque d'avoir un impact sur le réseau. Et donc, on risque d'avoir des blackouts. Donc, ça, c'est de la physique. Donc, si on revient, du coup, par rapport au métier d'EDF, le rôle d'un énergéticien, c'est vraiment de garder cet équilibre-là. Donc, d'être toujours dans une optimisation où on va essayer de prévoir la consommation et de mettre en face la production qu'il faut avec les différents moyens. Donc, pour ça, eh bien, comme je disais, on a des différents moyens de production. Donc, on va avoir aussi bien les moyens classiques, donc à savoir le nucléaire, etc., qui vont donc avoir une capacité de production assez stable. Et puis après, en fonction des demandes qui vont arriver, eh bien, on va essayer de lisser la demande avec donc soit des barrages, soit du remouvelable, etc. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là qui est important. Et du coup, donc, arrive la cybersécurité. Et on va voir pourquoi. Donc, du coup, pour essayer d'avoir cet équilibre, on va typiquement faire, par exemple, l'appel à tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, énergie renouvelable, on va mettre des éoliennes, on va mettre du photovoltaïque. On va faire de sorte à ce que, eh bien, on puisse justement mesurer au mieux les capacités ou les productions des différents moyens. Et on va essayer de les piloter au mieux. Et donc, du coup, quand on parle de piloter au mieux, de mesurer et de faire tout ça, eh bien, on est en train de parler d'intelligence ou de, en quelque sorte, d'avoir une espèce de compréhension très fine du réseau et des différents intervenants dans le réseau pour que derrière, on puisse justement les piloter au mieux. Donc, on parle d'intelligence. Donc, vous m'envoyez venir. Donc, on parle de smart grid. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les réseaux intelligents. Et non seulement les smart grids qui vont arriver, mais en plus, on va avoir des moyens, donc, de production qui vont être intermittents. Donc, typiquement, on va avoir le vent, le solaire, etc. Donc, il va être là, mais pas tout le temps. Donc, il va falloir justement être capable de prendre ça, le mesurer et puis intégrer tout ça dans un endroit vraiment plus global. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, il y a vraiment smart tout ce qu'on veut. Donc, il va avoir des smart control room, des smart meter, des smart closer, etc., à travers tout le réseau. Et donc, quand on parle de smart, eh bien, c'est des objets qui vont être connectés, c'est des objets qui vont s'échanger des informations et c'est des objets qui vont avoir des protocoles plus ou moins spécifiques. Donc, en fonction de chaque techno, en fonction de chaque producteur, en fonction de chaque site, etc., donc, on va avoir des protocoles différents et puis des connexions dans tous les sens. Et s'ajoute à ça, donc, justement, dans les prochaines années, c'est ce que j'ai mis un peu dans le petit rectangle, là. Par exemple, en France, on prévoit d'ici 2022, plusieurs, donc, le Linky, on y est déjà, mais aux environs de 2030, on prévoit au moins 7 millions de véhicules connectés. Véhicules électriques connectés. Donc, quand on dit véhicules électriques sur le grid, eh bien, forcément, donc, c'est un besoin de charger à des heures bien spécifiques et donc, il va falloir piloter tout ça. Donc, du coup, j'insiste là-dessus, c'est vraiment pour répondre à des besoins écologiques, etc., pour être capable de vraiment prévoir au mieux la consommation et la production qu'il y a en face, etc., on ne peut pas faire autrement que par avoir de l'intelligence un peu partout. Ça, c'est vraiment, c'est un message à retenir, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de l'optimisation si on n'a pas des moyens où on mesure au mieux et puis on pilote au mieux. C'est vraiment mécanique. On ne peut pas faire de façon à ce que, comme on faisait à l'ancienne, ne pas avoir une visibilité très fine du réseau. Ça, on n'y arrivera pas. Et puis, donc, du coup, si on va introduire vraiment tout ce volet-là de smart, d'intelligence, etc., ça veut dire qu'on va hériter des problématiques qui viennent avec ces smart devices. Donc, typiquement, si on prend des devices qui vont être, je ne sais pas moi, des capteurs LoRa ou des capteurs SIFOX ou autres, eh bien, on va hériter des vulnérabilités qui vont être dans LoRa ou dans SIFOX. C'est mécanique, c'est un fait. Donc, du coup, voilà, la chaîne, elle est là. Enfin, elle est vraiment à ce niveau-là. Introduire de l'intelligence. Avec des équipements. Donc, on les veut vraiment les plus rapidement possibles, accessibles, etc. Donc, on va les prendre sur l'étagère. Et donc, du coup, forcément, derrière, il va falloir gérer leurs problématiques de connexion. Un autre schéma pour vous illustrer un peu tout ça. Et franchement, on n'est pas vraiment dans la science-fiction quand je vous montre ça. C'est-à-dire que si on prend une maison, maintenant, donc, on voit à droite un peu tout ce qui est réseau, etc. Ce que je disais tout à l'heure, les différents sites de production et puis les réseaux qui vont transporter ça. Donc, tout ça va être transporté à travers le réseau électrique. Et donc, on va avoir aussi les réseaux télécoms. Donc, on prend derrière, on va avoir une émergence, ou, comment dire, une interaction plutôt entre tout ce qui est électrique, tout ce qui est aussi IT. Parce que, du coup, d'où l'aspect Smart Grid. Et puis, tout ça va être connecté. Donc, là, c'est une maison standard. C'est-à-dire qu'on va avoir des radiateurs, par exemple, qui vont causer entre eux. On va avoir une centrale pour l'électricité et tout ça. Mais on a aussi, par exemple, un chauffe-eau, un ballon de chaud ici qui va être aussi connecté. Les différents équipements qui vont causer entre eux, les imprimantes, les machines à laver, etc. Donc, on va avoir du connecté dans tous les sens. Des panneaux photovoltaïques aussi. Et puis, donc, tout ça va causer, avec différents protocoles. Donc, j'en ai mis quelques-uns, je ne sais plus où ils sont. Il y a du Wi-Fi, il y a du Zigbee, il y a du Cifox. On va avoir vraiment tout qui va être hétérogène. Donc, si on regarde à droite, ça, c'était les moyens un peu classiques. Puis, si on regarde à gauche, donc, on peut aussi être capable, il faut qu'on soit capable aussi de se connecter à des fermes solaires, si on est à un écoquartier avec du solaire pas très loin, ou avec des éoliennes, etc. Et donc, tout ça dans un environnement de plus en plus complexe. Ça veut dire quoi, du coup ? Ça veut dire qu'on a plein d'équipements qui vont être ensemble et qui vont, du coup, essayer de faire qu'il y ait un service qui est là, toujours là. Donc, concrètement, par rapport à ça, si on a quelque chose qui va arriver au niveau de la maison, je vous donne un exemple. Imaginons donc un malware qui s'introduit dans une maison et qui va derrière, par exemple, impacter, je ne sais pas moi, disons, les ballons d'eau chaude. On va demander à ce que tous les ballons d'eau chaude se mettent en marche à la même heure, au même instant. Donc, physiquement, on va faire une demande, du coup, sur le réseau. Ce que je vous dis, donc, demande égale production. Donc, on va faire la demande, sauf que cette demande-là n'est pas forcément prévue dans le fonctionnement normal de la chose. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer. Donc, si on fait ça d'une façon, sur une maison ou deux, ça le fait. Sur 100 maisons, ça commence à être visible. Oui, sur 1 million de maisons, ça commence à faire mal. Donc, du coup, c'est un type de, c'est ces choses-là qui peuvent avoir un impact sur la physique du système. Donc, tout ça pour dire, donc, au final... Donc, on arrive à des systèmes qui sont de plus en plus connectés, des smart grids, donc, qui sont là pour essayer de gérer tout ça et d'optimiser. mais que, donc, il faut faire attention à ce qu'on met dessus, donc, tout ce qui est IoT et tout ce qu'il y a derrière. Donc, maintenant, je vais faire vraiment un focus rapide sur tout ce qui est IoT, mais je pense que vous connaissez déjà dans la chaire, vous êtes pas mal... Vous regardez vraiment pas mal tous ces volets-là. Donc, quand on parle d'IoT, eh bien, la première chose à garder en tête, c'est que l'IoT n'est pas sécurisé. Il n'y a pas vraiment de sécurité dans l'IoT. Et ça, je ne vous le fais pas apprendre. Donc, il y a vraiment un... Pas mal d'attaques qui ont eu lieu. Ça, les attaques que j'ai recensées ici sont les premières, notamment, je pense que ça date de 2000... Ouais, 2015, 2016. On commence à avoir des... Ouais, des illustrations bien claires. Il y a, par exemple, les caméras qui ont été utilisées pour faire du DOS, des élites services sur certains systèmes. Il y a eu même des... d'Abiphone qui ont été attaqués, quoi, qui ont été hackés pour, justement... Enfin, je ne sais pas pour quelle raison, d'ailleurs, mais on a attaqué des babyphones. On va savoir pourquoi. On a aussi... Ouais, des attaques qui ont eu lieu sur OVH, notamment, donc, qui étaient aussi avec des objets... Ce que je disais, donc, avec des caméras, etc. Donc, il y a vraiment pas mal d'attaques qui sont recensées. Et puis, on a constaté qu'il y a pas mal de choses à construire aussi sur la sécurité de l'IoT. Et je vais vous montrer des exemples de choses qui sont vraiment très simples à comprendre, mais au final, enfin, qui ne sont pas encore faites. Donc, du coup, voilà. Si on met ça, donc, tous ces problèmes, toutes ces attaques qui arrivent, avec aussi les projections, on se dit, ouais, on va avoir... On va avoir plusieurs millions d'objets connectés, voire des milliards d'objets connectés. Enfin, quand on dit objets connectés, c'est vraiment les téléphones, les smart devices, etc. Donc, c'est vraiment... On va avoir des milliards d'objets connectés. Eh bien, forcément, oui, il y a des milliards de cibles, quoi. Donc, forcément, des portes d'entrée assez intéressantes pour les attaquants. Donc, typiquement, quel type d'attaque on pourrait avoir là-dessus ? Eh bien, voilà, c'est des choses qui vont vraiment être très, très... très simples à comprendre, au final. Donc, typiquement, un objet connecté peut être un objet qui n'a pas d'authentification. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut prendre directement le contrôle de cet objet-là et lui faire faire ce qu'on veut. Donc, ça, c'est quelque chose qui... qui existe. Malheureusement, c'est assez... C'est très fréquent. C'est dans le top 8 des objets connectés. Donc, vous achetez, je ne sais pas moi, quelque chose... N'importe quoi de connecté. Ouais, enfin, un babyphone connecté. Si vous mettez ça pour un hacker, eh bien, tout de suite, on va voir qu'on est en interface admin là-dessus, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra faire des choses assez poussées là-dessus. Pareil pour les caméras. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les caméras étaient quand même très, 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 très accessibles. On pouvait les attaquer très facilement. Donc, petit à petit, on commence à avoir des générations un peu plus protégées, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, après, on va avoir, par exemple, des passwords par défaut. Ouais, vous achetez... Ouais, une box, eh bien, ça sera toujours le même mot de passe pour toutes les boxes. Ça existe. Et puis, il suffit de regarder sur Internet, ça va très vite. Et on pourra avoir, justement, les choses qu'il y a derrière, enfin, avoir accès à l'interface admin. Excuse-moi, Youssef, j'ai une question. Oui, là, tu fais une liste de huit vulnérabilités de l'IoT. C'est votre expérience ou c'est quelque chose que vous tirez d'une étude ? Une étude... Ouais, je mettrai la référence, ouais. Ouais, c'est très intéressant, en fait. C'est pas une étude interne, non ? Ouais, tout ce qui est mis là, normalement, c'est accessible sur Internet. Il n'y a pas de secret. D'autres types, alors du coup, oui, d'autres types aussi de choses qu'on voit, c'est vraiment... Quand je vous dis, ouais, mot de passe existant ou existant partout, c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire qu'on a eu, enfin, pour certains types d'équipements, on peut... Enfin, ce que font généralement les hackers, eh bien, ils prennent la référence, la référence exacte et ils vont chercher ça sur Internet et puis, en général, dans les manuels d'utilisation, eh bien, ils vous mettent... Bon, voilà, votre mot de passe par défaut, c'est ça. Et il suffit de le retaper et puis on y a accès. Donc, jusqu'à pas longtemps, sur les boxes orange, etc., et free, c'était vraiment le cas. Enfin, vous tapez le même mot de passe, c'était partout pareil. Ensuite, donc... On peut avoir aussi pas de mot de passe, pas d'encryption, pas de chiffrement ou voire de chiffrement très faible. Et donc, ça aussi, c'est pareil. Enfin, c'est des vulnérabilités qui existent malheureusement beaucoup. Donc, ça, c'est les trois premiers. Bon, c'est la famille un peu classique liée au chiffrement et à la crypto. Et puis, donc, qui dit vulnérabilité, dit mise à jour et dit possibilité de mise à jour, etc. Donc, il y a aussi une famille data qui est liée à l'absence de mise à jour. Donc, notamment, on a un équipement. Il a été conçu pour qu'on puisse pas le mettre à jour. Enfin, on puisse pas, mais non, on peut pas le mettre à jour parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas assez de connectivité ou d'énergie, etc. pour qu'il puisse justement télécharger une mise à jour, l'installer, etc. Donc, du coup, pas de possibilité de faire des mises à jour. Ou si on fait des mises à jour, les mises à jour ne sont pas vérifiées. Donc, concrètement, les téléconnectés, typiquement, certaines générations, eh bien, on pouvait leur faire faire des mises à jour sans forcément qu'il avait fait l'image qu'il télécharge. Et donc, on peut prendre comme ça le contrôle d'une télé connectée. C'est assez facile, en fait, quand on fait la démo, franchement, pour l'avoir vu, ça va très vite. Donc, du coup, c'est l'autre famille. Si on télécharge une mise à jour, il faut avoir les certificats qu'il faut, etc. pour vérifier l'authenticité de l'image qu'on est en train de télécharger. Et puis, l'autre famille aussi qui est liée aux mises à jour, c'est ne serait-ce que faire un reset factory, comme on dit, enfin, de se dire, OK, ce truc-là, il s'est fait attaquer, bon, on va juste appuyer sur un bouton et qu'il puisse quand même se remettre à jour dès le départ. Et malheureusement, même ça, des fois, ça n'existe pas. Et puis, je passe directement au dernier truc, typiquement, c'est les interfaces de débug. Donc, si vous ouvrez un objet, en général, un objet connecté, vous pouvez avoir des fois, ou souvent, d'ailleurs, des interfaces de débug qui sont toujours actives. Donc, à savoir, par exemple, des ports JTAG, des choses comme ça, où on va se mettre dessus et avec quelques lignes de commande, eh bien, on arrive directement à prendre contrôle sur le machin. Donc, malheureusement, c'est encore vrai. Donc, du coup, si on a accès physiquement sur le truc, plus un mot de passe qui est un peu partout, c'est-à-dire, si on se connecte et que le mot de passe n'est pas personnalisable en fonction de l'objet, eh bien, on va avoir, notamment, accès à toute la flotte de ces objets-là qui se fait attaquer. Voilà. Donc, du coup, par rapport à ce contexte-là, j'ai fait un petit topo rapide de ce qu'on regarde comme activité à la R&D, donc d'EDF. Et pour rester vraiment dans le générique, j'ai repris un peu le framework list, ici, de tout ce qui est attaque. Donc, identification, protection, détection, réaction, recouvrement. Moi, je ne suis pas très fan de tout ça, mais je préfère protection, détection, réaction. c'est beaucoup plus simple, mais bon. En gros, c'est le framework assez classique. Et donc, dans chaque, je vais essayer de détailler rapidement ce qu'on fait dans chaque case. En fonction, donc, de la chose qu'on va essayer de réaliser, notamment pour l'identification, la grille de lecture, c'est vraiment, on est dans des activités R&D. Donc, ce qui est présenté là, ce n'est pas forcément les activités vraiment opérationnelles, pas du tout. On est vraiment activités R&D. Donc, notamment pour tout ce qui est analyse de risque, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va regarder tout ce qui est, par exemple, l'utilisation, une modélisation des risques ou une utilisation de l'IA, par exemple, pour avoir des graves d'attaques qui soient le plus représentatifs possible et puis qu'on puisse après les comprendre et enrichir comme ça les scénarios de menaces de plus en plus. Donc, ça, c'est un axe qu'on aimerait regarder. On a eu quelques activités passées sur le sujet, mais voilà, c'est une activité qu'on aimerait encore regarder. Pareil, tout ce qui est lié à nouvelles menaces, aux nouveaux services, etc. Donc, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais en gros, si on a un nouveau service à implémenter avec une nouvelle techno, etc., il y a toute une méthodologie aussi qu'on aimerait pousser et c'est ce qu'on regarde en ce moment par rapport aux analyses des threats. Donc, l'identification du risque, bien sûr, c'est un volet assez classique dans les méthodes des BIOS, des BIOS-RM, etc. Ce qui est important aussi, c'est de mettre les mécanismes en face. Donc, pour moi, c'est le protect et le detect. Donc, ça, c'est des volets qui sont plutôt vraiment bien poussés chez nous. à savoir la protection. on va essayer, et d'ailleurs, la chaire est bien positionnée là-dessus, on va regarder vraiment les moyens à mettre en place et notamment tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est design, tout ce qui est méthode de conception ou les nouvelles techno à mettre en place pour protéger au mieux nos systèmes. Et donc, pour ça, il y a aussi bien le volet hardware que le volet software. Et quand on est au niveau du software, donc il y a les différentes couches, on va essayer de regarder soit la robustification des systèmes, soit aussi tout ce qui est, par exemple, regarder ce qui se passe au niveau des OS, essayer d'ajouter des services, etc., par rapport à la sécurisation de ces environnements bas. Par rapport au matériel, bon, ça, c'est quelque chose aussi qu'on pousse, notamment à travers CEDO et les partenariats qu'on a dedans, pour regarder justement comment est-ce qu'on peut se prévenir contre certaines attaques matérielles, notamment. Donc, comment est-ce qu'on peut être, si jamais il y a une attaque matérielle, comment est-ce qu'on peut se mettre à jour et répondre facilement. Dans la protection aussi, j'ai mis un volet qui est lié à tout ce qui est tout ce qui est privacy, enfin, donc clairement, la protection de vie privée, c'est quelque chose d'important, surtout quand on parle de services qui sont plus proches des clients, donc forcément, il y a des services qu'on ne peut construire que si on préserve la privacy. Je donne l'exemple ici, donc c'est des travaux qu'on mène avec TSP, notamment, par rapport auxquelles données privées on pourrait avoir, notamment, par exemple, la courbe de charge. La courbe de charge, c'est quoi ? C'est en gros, on prend une maison et on va essayer de voir combien consomme la maison par pas de temps. Et par souci de privacy, entre guillemets, le pas de temps qu'on va prendre, on ne pourra pas descendre au-dessous de 30 minutes et c'est donc le seuil réglementaire parce que justement, pour des contraintes de privacy, etc. Et donc du coup, malheureusement, comme je disais, pour les services énergétiques, on est dans une construction de services qui est entre, comment dire, qui est vraiment entre optimisation de la demande et de l'offre et donc si on est à un pas de 30, minutes, ce n'est pas assez pour faire justement l'optimisation qui soit efficace. Donc il y a une sorte de verrou ici, donc il y a une contradiction entre descendre en dessous de 30 minutes et puis sauvegarder et avoir les données privées qui sont respectées. Et donc du coup, là-dessus, c'est tout un enjeu et donc on regarde cette problématique-là d'assez près et on peut vous donner même l'exemple. Donc la courbe de charge, c'est une, on peut se poser la question pourquoi est-ce que la courbe de charge aussi, c'est quelque chose de privé, et bien à travers la courbe de charge, on peut déduire beaucoup de choses. C'est-à-dire quand on regarde la consommation d'une maison, et bien on peut savoir déjà le nombre d'habitants qu'il y a dedans, leur heure de présence, leur heure de sortie, etc. et on peut même déduire la religion, par exemple, des gens qui sont là-dedans. Donc en fonction de ça, c'est quand même assez impactant derrière pour la vie privée. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Eh bien on a des travaux notamment sur tout ce qui est utilisation de chiffres d'IA tout en restant dans le domaine de l'énergie et de privacy preserving. Donc du coup, on a aussi des travaux sur tout ce qui est federated learning. Donc c'est notamment l'apprentissage qui va nous permettre de partir de données et puis ne pas les révéler en faisant rechercher des modèles derrière. Et donc ça, clairement, des travaux avec les académiques sont les bienvenus sur ces volets-là. Si je passe après pour tout ce qui est détection, donc la détection, c'est quelque chose d'assez riche en termes de problématiques à gérer. Donc du coup, il y a vraiment tout ce qui est détection à base d'IA. Donc on va avoir, comment dire, on va avoir des données qui sont dispos pour pouvoir justement faire des expérimentations et puis surtout avoir des algorithmes qui nous permettent d'être les plus adaptés pour des détections d'intrusion. Donc bien sûr, il y a la détection dans les environnements classiques, IT, de type les PC de bureau, etc. Donc ça, il y a tout un volet là-dessus. Et la deuxième chose qu'on regarde aussi, c'est vraiment la détection dans un environnement industriel. Donc il y a notamment une ou deux tests dans la chaire qui nous intéressaient particulièrement, mais il y a aussi des travaux internes sur ce volet-là. Donc comment est-ce qu'on pourrait avoir une détection qui se base sur les protocoles industriels notamment ? Un autre volet par rapport à la détection aussi, c'est un peu lié, c'est détection multiniveau, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple au niveau d'un système, on va prendre différents niveaux, par exemple, on va prendre aussi bien au niveau de l'OS que des applications, etc., mais aussi on va prendre au niveau des différents intervenants dans le système. donc c'est ce que j'appelle ici systémique, mais les systémiques sont encore plus larges. Donc notamment, on va coupler par exemple les événements cyber ou les événements qu'on voit par exemple sur les réseaux classiques avec les systèmes physiques notamment. Donc je prends l'exemple si on voit des choses qui se voient au niveau d'une porte d'entrée d'une salle serveur pendant que des opérations un peu bizarres d'administration, etc., dans des horaires qui ne sont pas les bons, eh bien si on couple ces informations-là, normalement, il devrait y avoir une alerte. Donc c'est ce type de choses qu'on va essayer de pousser. Et si on ajoute encore une version encore plus systémique, si on prend donc l'entreprise plus les différents intervenants qui vont être à côté et qui vont interagir avec l'entreprise, eh bien forcément, on a aussi des choses à creuser à ce niveau-là en étant dans une approche vraiment multi-partenaire. Ensuite, pour tout ce qui est réaction, recouvrement, je vais le faire rapidement. C'est vraiment le volet une fois qu'on a une intrusion, on va la détecter mais on va réagir. Et donc on a un centre de réaction qui s'appelle donc le CERT. Et donc à ce niveau-là, les travaux qu'on pousse à la R&D, c'est vraiment être en appui mais vraiment pour des technologies avancées et je n'en trouverai pas forcément dans les détails pour être capable justement d'aider le CERT dans ces opérations. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être regardé à la R&D. Et puis le troisième volet, le recouvrement, eh bien le recouvrement, ça se lit, enfin c'est un peu lié à tout ce qui est identification et protection. C'est-à-dire le recouvrement, il ne peut être bien fait que si on a bien fait les identifications des risques et donc construit nos architectures pour qu'elles soient déjà tolérantes à ces intrusions-là. et puis donc faire le forensique avec des méthodes avancées à ce niveau-là. Tout ça se fait avec un partenariat donc je disais académique et assez riche. Donc on a la chaire, on a le laboratoire Seido, on travaille aussi avec le pôle d'excellence cyber, on est dans le hub cyber et puis aussi on a un projet européen H20 qui a été accepté qui est notamment sur tout ce qui est volé qui était là, enfin sur la détection, basée sur les approches systémiques et dans lesquelles on va coupler aussi bien les soucis de sûreté que de sécurité et qu'on va les modéliser ensemble. Donc on a pas mal de moyens d'essai aussi à la R&D pour ça, donc du coup là j'en ai pris un exemple qui moi ça me paraît assez intéressant à regarder. Donc là une représentation d'un moyen d'essai qui s'appelle Concept Grid donc c'est quelque chose donc c'est un moyen d'essai assez gros, c'est vraiment plusieurs maisons, plusieurs équipements etc. qui sont connectés entre eux de façon à ce qu'on simule vraiment un réseau, enfin un vrai réseau électrique avec donc des moyens de production, des moyens de production aussi locaux, c'est-à-dire à savoir des photovoltaïques etc. et qu'on va connecter et donc là-dedans on peut quand même faire donc ce moyen d'essai il est quand même réservé pour tout ce qui est électrique mais nous on a eu quand même l'opportunité de travailler dessus notamment pour faire pour faire des expérimentations cyber et donc venir voir comment est-ce qu'on peut avoir des événements cyber là-dessus et puis les analyser etc. voilà si je prends donc rapidement un petit résumé donc pour vous donner un nouveau view donc ce que je disais tout à l'heure enfin vraiment les différents niveaux qu'on va avoir dans le réseau donc on va voir le niveau réseau et puis après le niveau des systèmes des systèmes critiques donc tout ce qui est contrôle, commande etc. et puis on va prendre le niveau ensuite applicatif par rapport à l'utilisation de ces données-là et bien il y a le premier volet qui est à gauche pour la cyber mais ça je pense que c'est du classique à l'organisation ressources humaines la com' etc. donc ça c'est quelque chose qui est méprisé et puis le deuxième volet c'est le volet technique à droite et forcément à chaque niveau et bien il y a une activité R&D à mener et c'est ce que j'ai détaillé juste avant c'est juste une autre façon de le présenter par rapport par rapport au use case EDF donc donc rapidement pour revenir donc par rapport à ça donc je pense notamment j'en ai pas trop parlé effectivement donc on a le niveau réseau système application il y a par-dessus tout aussi si jamais il y a un souci qui se passe donc il y a tout ce qui est gestion de crise donc ça c'est quelque chose aussi d'assez intéressant à regarder et le couplage gestion de crise classique avec la crise cyber c'est quelque chose qu'on regarde justement dans les travaux qu'on aimerait lancer donc juste une illustration rapide par rapport donc à des vrais donc systèmes là c'est ce qu'on voit c'est des éoliennes un champ de photovoltaïque et puis des comment dire des fermes d'éoliennes qui vont être donc forcément connectées entre elles et puis connectées à des centres de commande et un exemple de travaux ici c'est vraiment venir dans ces armoires là ajouter les équipements qu'il faut et puis être capable de remonter tous les logs donc sur une centrale qui va vraiment récupérer tout cela voilà donc du coup avec toutes ces activités là on a pas mal d'attentes par rapport à la chaire enfin c'est pour ça qu'on fait la chaire entre autres donc c'est que vraiment ce qu'on attend c'est qu'il y ait des solutions innovantes vis-à-vis de ces premiers articles là que j'ai présenté donc quand on dit innovante c'est vraiment n'hésitez pas à proposer des choses qui sortent des sentiers battus enfin des choses qui ne sont pas forcément là n'hésitez pas à les présenter et ça c'est ce qu'on compte vraiment sur les doctorants sur leur motivation sur leur imagination aussi pour avoir des solutions vraiment très très intéressantes le deuxième volet aussi les attentes c'est que les solutions on est quand même une R&D industrielle donc il y a un volet applicatif qui est assez important c'est-à-dire que quand on va avoir des solutions qui vont arriver il ne faut pas perdre de vue que derrière il faut que ce soit facilement utilisable ou intégrable dans les métiers de DF donc comme je disais nous on est une R&D intégrée c'est-à-dire que nous on va travailler pour les différents métiers de DF mais qu'il y a aussi derrière les métiers de DF c'est-à-dire qu'il y a les gens après derrière qui vont aller utiliser les éoliennes ou qui vont aller sur les photovoltaïques etc. donc si on a une solution qui ne prend pas en compte le métier lui-même forcément c'est un peu compliqué quoi enfin mettre en air c'est-à-dire qu'on aura du mal à leur expliquer que ça marche et donc pour faire enfin pour y arriver au final pour pouvoir converger des solutions innovantes très intéressantes vers des solutions industrialisables ce qui peut paraître des fois un peu contradictoire et bien il y a des façons de faire enfin je pense que la chaire est très bien placée là-dessus de continuer à pousser vraiment le volet POC et plateforme ça c'est quelque chose où on attend vraiment la chaire à avoir des plateformes qui nous montrent vraiment comment est-ce qu'on peut intégrer ces solutions-là etc. et puis c'est ce que j'ai pas mal poussé aussi avec Marc Oliver notamment l'aspect intégration avec nos moyens d'essai donc ça j'insiste dessus donc encore une fois c'est-à-dire si on a un moyen d'essai de ce type-là enfin un concept de grid c'est vraiment un moyen d'essai c'est assez unique enfin en France c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir des maisons connectées avec tout ce qu'on veut mettre dedans des équipements réseau c'est-à-dire on va avoir de grosses armoires qui vont piloter le réseau etc. tout ça mis à disposition des partenaires éventuellement pour faire des expérimentations etc. donc ça il ne faut pas hésiter à venir d'ossélister sur ces volets-là on les met à disposition bien sûr enfin on prépare tout ça ça ne se fait pas comme ça à la dernière minute mais on le prépare ça se fait et on l'a déjà fait dans le passé donc du coup on peut encore en profiter et il n'y a pas que ça il y a d'autres aussi moyens d'essai enfin je ne présente pas tout ici mais il y a d'autres moyens d'essai où on aimerait bien aussi qu'on s'interface avec la chair pour justement être avoir le plus d'interactions avec nos chercheurs et pour ça donc qu'est-ce qu'on apporte et bien qu'est-ce qu'on apporte déjà il y a vraiment les use case métiers enfin c'est vraiment on positionne les innovations par rapport à comment est-ce qu'on va être utilisé à la fin et ça c'est quelque chose où je pense qu'à la RID on est vraiment assez bien placé pour ça et on a des use case vraiment très 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 hétérogènes et quand je dis ça c'est-à-dire que avec les use case il faut vraiment être se mettre ça en tête c'est-à-dire pour moi une thèse ou un doctorat etc qui n'a pas forcément une application très très facile tout de suite bien nous on aura du mal à l'expliquer après au métier donc du coup moi ce que j'invite c'est vraiment essayer d'entrer en contact avec nos chercheurs et puis voir ça comment regarder tout ça tous ces volets donc je l'ai dit les moyens d'essai qui sont mis à disposition et puis les données qui peuvent être gérées par les moyens d'essai sont aussi mis à disposition on a sorti je ne sais plus dans quelle thèse on a eu la chance de sortir une trentaine de giga de concept grid justement qu'on a mis à la chaire ici pour qu'on puisse faire des analyses malware etc enfin pas malware mais IA donc ça c'est des choses qu'on peut faire et ouais donc n'hésitez pas à nous solliciter à ce niveau-là et le troisième point et j'insiste là-dessus c'est vraiment le suivi avec le suivi des travaux par des chercheurs de notre côté donc concrètement pour chaque thèse normalement on est assez bien maillé pour ça donc j'invite aussi les étudiants les doctorants de la thèse à mettre les gens d'EDF qui sont identifiés ou sinon pas de gens identifiés dans la chaire et bien qu'ils reviennent qu'ils reviennent vers moi pour que je les écuis bien pour qu'ils puissent justement faire ce suivi-là voilà donc j'espère que c'était clair donc merci et puis si vous avez des questions n'hésitez pas merci beaucoup Youssef peut-être je commence avec une question donc les systèmes que tu as montré spécialement c'est transparent avec beaucoup beaucoup d'équipements qui sont connectés donc où est-ce que la responsabilité de l'EDF se termine donc sur quel niveau est-ce que vous allez est-ce que vous êtes aussi parce que tu as montré par exemple l'arrosage des plantes je ne sais pas est-ce que vous offrez aussi comme service de sécuriser ça donc est-ce que c'est vraiment tout ce qui était dedans ou jusqu'où est-ce que vous allez et si vous n'allez pas jusqu'au but ou jusqu'à la fin de cette chaîne comment est-ce que vous sécurisez l'interaction entre les deux ouais donc en effet question assez compliquée à répondre donc il y a plusieurs volets la première chose c'est que la première approche c'est que les objets qu'on développe à EDF et bien ces objets-là il faut qu'on en soit responsable et donc il faut qu'on s'assure que ces objets-là soient sécurisés donc ça c'est l'hypothèse des bases pourquoi ? parce que pour la simple raison on n'a pas envie qu'un objet développé par EDF qui est connecté se transforme en bot par exemple et qui serve à d'autres attaques donc ça clairement pour l'image de marque etc donc ça c'est quelque chose à éviter absolument donc ça c'est le premier volet donc maîtriser la sécurité des objets et puis aussi donc comme je disais les objets quand on les développe et bien c'est autant plus enfin c'est des portes d'entrée en plus surtout s'ils sont connectés ça dépend quel est-ci ils sont connectés dessus etc donc du coup s'assurer que un objet quand il est infecté et bien il ne pourra pas justement avoir un impact sur la plateforme ou sur les autres objets etc donc les attaques par rebond ça c'est quelque chose absolument à maîtriser et à éviter donc ça c'est les objets que EDF développe EDF développe tous ces objets-là donc il va falloir justement parce que je disais comme scénario enfin si ces objets-là peuvent avoir un impact sur le système électrique et bien il faut être capable justement d'avoir un système électrique et c'est ça simple et donc le projet c'est vrai que c'est vrai c'est vrai que c'était pas parce que c'est un projet très tôt l'un ici mais il y a des idées justement d'avoir des systèmes qui soient tolérants à ces intrusions-là donc quand on commence à détecter qu'il y a des soucis qui se font et bien on a des séparations du réseau qui se mettent en marche etc pour essayer de limiter l'impact de ces objets moi je rebondis est-ce que vous avez une sorte de bac à sable pour c'est Marco Comet Airbus est-ce que justement vous avez une sorte de bac à sable pour tester donc faire vos expérimentations grand dans nature donc des environnements qui sont complètement isolés enfin des réseaux qui sont complètement cloisonnés isolés pour dédier en fait à ce genre de test-là j'ai pas présenté tous les moyens d'essai mais on a des moyens d'essai de ce type-là tout à fait et d'ailleurs qu'on met qu'on met à dispo si nécessaire pour l'achat ah intéressant on va savoir est-ce que nous ce qu'il faut comme signature de document c'est que c'est pas toujours facile notamment l'expérience par exemple pour faire sortir des données et tout c'était quand même assez laborieux c'est-à-dire que ça monte assez haut etc mais on a réussi à le faire donc il n'y a pas de raison pour ne pas le faire est-ce que nous avons des questions à Paris oui moi j'ai une question mais bon en fait j'en avais déjà un peu discuté avec Youssef avant donc par exemple pour les données les 30 les fameux gigas de données accessibles j'ai deux questions finalement c'est concrètement ça serait quoi la procédure si on voulait la semaine prochaine commencer commencer au moins le processus pour pouvoir travailler dessus ça serait quoi le processus et la deuxième question c'est vis-à-vis de ces données est-ce qu'il y a un interlocuteur par exemple si on a des questions sur comment elles ont été obtenues sur le processus concret qui a été suivi la philosophie des attaques tout le contexte de la démarche expérimentale est-ce qu'il y a un contact côté EDF qu'on peut un peu embêter là-dessus tu peux m'embêter moi déjà parce que j'ai traîné dans ces travaux-là donc il n'y a pas de soucis et puis oui pour les données il n'y a pas enfin je pense qu'on il faut qu'on valide ça et normalement on l'a fait pour un autre partenaire pour qu'on l'a validé et puis ça prend ça va vite c'est juste concrètement la question parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà un peu évoqué de loin lors du dernier meeting après nous on a été aussi assez occupé de notre côté mais c'est vrai que concrètement donc pour démarrer la procédure on passe par toi oui oui tout à fait d'accord et puis après il y a enfin je te mettrai en contact avec la personne qu'il faut côté EDF qui suivra les travaux on peut publier dessus alors justement pas oui on peut publier du coup sur l'exploitation de ces données et les résultats alors justement on a un papier qu'on est en train de finaliser alors je ne sais plus pour quelle conférence je pense que c'est CAID qui est dans le principe béroïque donc normalement oui on peut publier là le papier donc on l'a rédigé on n'a pas encore soumis mais on le fait avec des partenaires oui après c'est toujours pareil enfin pour publier on a tout un processus aussi interne qui prend du temps à se faire valider donc on publie en plus du temps de la rédaction il faut compter un mois un mois et demi pour la faire valider en interne mais on publie pour rebondir sur le point donc on a aussi sur la chaire Viki avec une liste des données qui sont en principe dispo et c'est invitation pas seulement à toi mais aussi aux autres partenaires que nous faisons la liste donc j'ai mis dans notre tour pour le prochain coop et copier de le relancer ça veut dire il ne faut pas nécessairement déjà fournir les données mais plutôt de dire ok en principe on a les données comme ça parce que c'est toujours le problème chez nous on a besoin des données vous avez des données mais se mettre ensemble comme ça ça pourrait aider beaucoup ok question Marc-Oliver désolé tu dis qu'il y a une page donc il y a un endroit au niveau de la chaire où il y a cet inventaire de dataset c'est ça oui il y a un endroit avec le dataset et il y a aussi un team wiki mais à regarder si tu as accès parce que Joaquin de TSP il a toujours des soucis avec l'accès et peut-être toi aussi mais c'est quelque chose qu'il faut résoudre aussi prochainement parce que ce sont des ressources importants oui d'accord c'est sur ces ressources je dois avouer que j'avais un petit peu abandonné parce que justement assez périodiquement l'accès est perdu d'accord ok donc c'est là c'est sur le team wiki d'accord oui c'est ça donc c'est dans le guide là voilà bonjour bonjour moi c'est Awali docteur Alachère dans la partie détection vous avez évoqué systématique approche dont vous avez dit en tout cas on essaie de coubler la certé et la sécurité et ça pourrait m'intéresser en tout cas dans les cas de ma thèse quelle méthodologie vous comptez suivre et comment vous allez s'y prendre en tout cas pour coubler la certé et la sécurité des systèmes industriels pour ça je crois effectivement tes travaux sont assez intéressants c'est assez nouveau d'ailleurs ton approche nous on n'est pas aussi disruptif que toi on va être vraiment sur des approches comme je disais l'un des exemples c'est d'être capable de coupler par exemple ce qu'on voit sur des badges sur des caméras etc donc ça c'est un système physique et puis coupler ça avec ce qu'on voit par exemple ce qui se passe sur les logs des serveurs donc être capable de détecter ce genre de choses c'est ce qu'on va essayer d'avoir quand on est dans une installation EDF et mais ça du coup je pourrais te mettre en contact avec des gens chez nous qui regardent aussi le volet encore plus systémique c'est à dire qu'on va prendre EDF mais on va prendre aussi d'autres partenaires qui vont être connectés à nous et donc essayer de coupler des événements entre les deux par exemple c'est ce qu'on fait dans un projet européen notamment couplé entre donc on a plusieurs infrastructures connectées entre elles donc notamment un hôpital donc des centrales de production un port enfin etc et puis après imaginer des effets de cascade entre les différentes différentes structures et voir ce que ça peut avoir comme impact donc du coup le projet s'appelle Prétoriane où tu peux aller sur son site web en contact avec le responsable super donc Joaquin tu as aussi une question dernière question je pensais quand tu parlais de ton concept et j'ai pensé IOT et 5G c'est la même chose pour vous quand on imagine on va dire un contexte IOT et on va avoir des problématiques 5G vous les voyez de façon différente séparées en fait oui et non c'est à dire que je ne sais pas si on a les puristes de chez nous qui sont connectés mais normalement non c'est pas la même chose IOT c'est quand même c'est un aspect et puis 5G c'est une connectivité en plus qui s'ajoute mais on les traite par exemple dans Saïdo on traite les deux en même temps tu vas voir juste après il y aura l'exposé de Saïna qu'elle va commencer à montrer des choses qui va s'intéresser donc peut-être qu'on aurait une soin d'accéder à cette conseil gride conseil gride je ne sais pas s'il y a du 5G là-dedans mais on l'a dans un autre mode d'essai on regarde IOT et 5G consiste dans la même chose après si jamais c'est pas exactement la même chose et on doit focaliser plus IOT un peu moins 5G etc on pourra voir avec toi EDF comme est-ce qu'on peut faire l'un de ces moyens c'est pour ça l'une des façons de faire c'est peut-être la prochaine fois à la chaire on vous fait visiter conseil gride mais c'est pas le même site EDF c'est assez intéressant à voir parce qu'il y a des maisons aussi des maisons témoins mais des maisons super connectées donc on voit des équipements dans tous les sens justement pour simuler tout ça c'est assez sympa on l'avait programmé un dernier point peut-être pour la chaire justement c'est que j'en profite qu'il y a des doctorants et tout c'est qu'on veut aussi que la chaire serve de vivier de recrutement donc si vous avez si vous finissez votre thèse votre poste etc pensez à nous envoyer votre CV et puis on gardera ça avec intérêt n'hésitez pas et comme nous sommes les meilleurs partenaires dans la chaire c'est facile de choisir entre eux enfin de connaître les thésards et puis après super donc merci encore une fois Youssef très intéressant et j'utilise ça aussi pour vous dire encore une fois que dernière année en septembre on a fait la réunion chez EDF et là on a aussi eu la chance de regarder les espaces démo donc ça c'était aussi super et ça donne toujours de l'énergie aussi pour les doctorants pour suivre après pour travailler ensemble donc j'invite aussi les autres entreprises et EDF aussi on a toujours envie de faire des choses comme ça et merci beaucoup encore une fois pour ça